bonjour chers amis de la lecture aujourd'hui nous allons lire notre histoire de paul et suzanne nous allons lire une histoire qui parle de la citrouille et dans cette lecture nous allons découvrir les différentes émotions qu'un être humain peut exprimer les émotions telles que la peur le chagrin la tristesse la colère et tant d'autres alors venez avec moi nous allons découvrir toutes ces émotions exprimées par paul et suzanne au cours de notre lecture à tout à l'heure au revoir paul et suzanne dans la citrouille paul et suzanne c'est une série écrite par janine dougas illustré paul et suzanne la citrouille les émotions regarde les amis quels sentiments exprime paul sur cette page est-ce que paul est triste non est-ce que paul et pleure il est en train de pleurer non est-ce que paul est content oui parfait paul est content il a trouvé une citrouille raison pour laquelle paul est très content c'est tout simplement parce que il a trouvé une citrouille quelle est la couleur de la citrouille des amis très bien la citrouille et orange est-ce que paul a trouvé une petite citrouille ou une grosse citrouille parfait paul a trouvé une grosse citrouille est-ce que tu peux me dire la couleur de la citrouille la citrouille et orange très bien paul est très content parce qu'il a trouvé une citrouille il a décidé de ramasser cette citrouille il a décidé de ramasser cette citrouille mais hélas mais hélas suzanne aussi a trouvé la même citrouille oh j'ai trouvé une grosse citrouille je vais la ramasser Suzanne Suzanne veut ramasser la citrouille c'est la même citrouille que paul avait trouvé alors paul est très fâché ici il est très fâché parce que il veut ramasser la citrouille tout seul il dit à Suzanne non ne touche pas ma citrouille ça c'est ma citrouille je veux la ramasser tout seul non paul la citrouille est très grosse elle est trop lourde tu n'es pas capable de la ramasser tout seul est-ce que je peux t'aider non je ne veux pas je veux la ramasser tout seul paul veut ramasser la grosse citrouille tout seul pensez-vous que paul est capable de la ramasser tout seul non est-ce que tu peux me dire pourquoi c'est parce que la citrouille est trop lourde elle pèse tellement que ça prend deux ou trois personnes pour la ramasser mais paul ne veut pas de l'aide mais paul ne veut pas de l'aide Suzanne dit à paul non 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 la citrouille est très grosse tu ne seras pas en mesure de la ramasser tout seul je veux bien t'aider paul refuse de l'aide il dit non je ne veux pas de l'aide est-ce que c'était une bonne idée de refuser de l'aide non paul ne veut pas ramasser la paul ne veut pas ramasser la citrouille avec Suzanne il ne veut pas de l'aide alors Suzanne insiste Paul est-ce que je peux t'aider je vais bien t'aider dit Suzanne paul est encore fâché il dit non je ne veux pas laisse moi ramasser la citrouille tout seul Suzanne alors qu'est-ce qui est arrivé à la citrouille oh non la citrouille tombe et éclate oh non est-ce que tu vas être content si la citrouille éclate non c'est pareil avec paul paul n'est pas content il est triste parce que la citrouille éclate elle est tombée paul se mise à pleurer il est triste et il pleure Suzanne est tellement gentille Suzanne va voir paul et dit paul ne pleure pas regarde voici une autre citrouille paul est content Suzanne est content et voilà les deux ont accepté de ramasser ensemble la citrouille et voilà pensez-vous que c'était une bonne décision ? oui voilà voilà paul et Suzanne ramassent la citrouille ensemble et ils sont très contents voilà l'histoire se termine merci beaucoup parce que l'histoire se termine bien Paul et Suzanne Paul et Suzanne ont pris le compromis de transporter la citrouille ensemble ça c'est la force de travail d'équipe ils ont travaillé ensemble et ils ont abouti à un résultat positif la citrouille la citrouille n'est pas éclatée et ils l'ont transportée jusqu'à la maison fini l'histoire merci chers amis de la lecture nous venons de terminer notre lecture avec la citrouille avec Paul et Suzanne sur les émotions nous allons nous revoir à la prochaine vidéo pour une nouvelle lecture au revoir les amis